allez-vous oui par la grâce de dieu ça va très bien et donc vous avez un écouteur ou bien vous êtes sur haut-parleur vous êtes sur l'émission vous êtes sur haut-parleur ou bien vous êtes sur écouteurs non 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 je ne suis pas sur parler ni écouteurs je l'ai enlevé d'ailleurs on vous entend très bien maintenant j'ai décidé que je suis le délégué du parti c'est à dire le rdr je suis monsieur watara j'étais délégué rdr du togo je suis rentré définitivement en 2012 en côte d'ivoire depuis 2018 depuis 98 j'avais été nommé délégué rdr par le président en son temps il n'y avait pas de consulat ni ambassade au togo je suis membre fondateur de la communauté voire qui n'existait pas parce qu'il n'y avait seulement que le secte cnb 7 national pédier et une petite structure des étudiants qui résident au togo alors nous avons créé la communauté ivoirienne dont on appellait la cito communauté ivoirienne au togo et à sa tête avec nos aînés qu'on avait l'un de nos grands frères qu'on appelait tour et d'appareil innocent qui était du pdc avec un monsieur n'a pas passé jus et l'un de nos frères dont on appellait dixi et père son âme qui n'est plus alors c'était jeter le plus jeune parmi nous avons créé la communauté et l'idée partie de moi pour la création de la communauté et c'est après ça que j'ai fait la mise en place de la création du rdr et pour le bureau du rdr au togo nous l'avons commencé en 97 et en 98 j'ai été nommé délégué jusqu'à ce que les premiers événements de l'accord d'ivoire c'est-à-dire en 2019 le coup d'état qu'on appelle le 99 les ivoiriens fuyant les événements sont allés nous trouver là bas il n'y avait pas de consulat ni ambassade alors nous sommes donné les idées avec les trois grands frères on a créé la maison de la côte d'ivoire et pour juste regrouper les ivoiriens en 99 et après 99 en 2002 il ya eu les événements alors je me suis mis en fondant à la peau de la commune du consulat donc je recevais tous les ivoiriens qui venaient là puisque moi j'avais un magasin de vente de moto qui est au centre-ville du togo précisément lomé et que tous les ivoiriens qui descendaient et que le taxi moto qui les prenait automatiquement les déposer chez moi donc j'étais plus exposé plus que tous les autres ivoiriens alors pour vous dire que après ça j'ai eu la chance de prendre les premiers militants c'est les premiers ivoirien pour aller les faire enrôler à la commune et qu'on appelle à ouachi parce que je suis allé voir j'ai fait appel au ministre d'alors qui était le ministre le qu'on appelle des déplacés de guerre monsieur aujourd'hui qui est devenu préfet là je l'ai appelé je n'ai pas eu ce jour j'ai appelé celui qu'on a été qui lui m'a demandé d'aller les inscrire et que j'ai réussi à le faire ce jour je me suis mis les ivoirien décider j'étais présent les ivoirien malade j'étais toujours présent mon médecin encore là je payais près de 300 400 mille francs par mois qui était la facture uniquement que je payais pour pas m'occuper des ivoiriens qui malade médicaments comme quoi j'avais pris une clinique spécialement qui s'occupait que des ivoiriens alors j'ai réussi ce coup jusqu'à ce qu'on nous invite à aller aux élections on n'avait pas de consulat ni ambassade il fallait aller aller voter à accra mais d'abord il fallait faire l'enrôlement pour avoir la carte d'identité la carte d'électeur il faut organiser les ivoirien pour aller les faire enrôler donc mes militants d'ailleurs donc j'ai réussi ça avec les amis nous sommes allés faire l'enrôlement sans faire le front de la communauté du parti nous sommes allés faire l'enrôlement nous sommes allés faire les retraits nous sommes allés faire le premier tour des élections et aussi le deuxième tour et quand nous avons fini les élections en 2010 et après les événements douloureux du pays la toute après le serment du président la toute seule la première sortie du président c'était au togo c'était le 22 janvier si j'ai la bonne demoiselle 22 janvier 2011 22 janvier 2011 où le président fort niazembé devait être nommé président de lui et moi le 22 janvier 2011 avec la communauté nous nous sommes organisés on a bien reçu le président et sa deuxième sortie c'était le 6 octobre 2011 à ukada akra j'étais avec les frères aussi à côté de l'ex-ambassadeur monsieur huikoutan berna pour préparer l'accueil du président et le 14 novembre 2011 le président avait été invité par son nom de l'ex-président d'un nom yaïboni il était il était là-bas j'étais à côté de l'ex-ambassadeur de côte d'ivoire au nigéria pour organiser l'accueil du président au bain et en ces trois lieux le président a demandé avait demandé toujours à ce que nous rentrons définitivement pays pour venir nous mettre au travail et moi même depuis voir deux reprises il m'a dit mais qu'est ce que vous attendez rentrer il ya du travail pour vous et comme c'est le président qui nous parle tout ce que j'avais comme activité au togo j'ai subitement tout arrêté et je me suis j'ai réplié sur la côte d'ivoire et quand je suis en paix je suis allé vers nos responsables politiques qui nous ont dit que nous sommes la bienvenue et qui seront ils vont nous arriver vont nous donner de quoi faire et moi ils m'ont demandé de créer une entreprise pour que maintenant c'est qu'ils me donner comme marché ils vont me donner j'ai créé mon entreprise en 2013 je suis rentré en 2012 en 2013 j'ai créé entreprise mais mon frère éclaire je veux dire que depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle de 2013 à ce jour même un marché de crayons j'ai pas eu même un marché de crayons j'ai pas eu je suis rentré en début 2012 j'ai tout perdu parce que j'ai tout pris pour venir ici et je m'étais investi dans l'exportation de bois que tu as connu le bois des veines et indique j'ai investi là dedans et un matin on a dit que ce n'est plus la peine ce que j'avais mis là dedans j'ai tout perdu et il y a un dossier que je t'avais parlé de ça qui était les lampes solaires j'ai même investi un peu dans ces lampes solaires et aujourd'hui où je vous parle cette facture n'a jamais été réglée je suis aujourd'hui dans la même situation avec mes frères je te dis bien qu'il y a shérif mamadou qui était le président des réfugiés qui est actuellement habillé ici qui est dans les mêmes cas que moi il y a monsieur silbé shérif lui aussi du même cas qui était c'est ces deux là qui géraient les réfugiés au togo et aussi pour vous dire que monsieur foufana a mis le président de la communauté après qui lui aussi a tellement je vous parie il est à bidon nous n'avons pas été reçus par les autorités non plus nous n'avons jamais 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 été accepté pour peut-être même donner une médaille de félicitations pour tout le travail que nous avons battu à la réunion d'accrême et l'homme de policiers c'est le fait nous étions présents à accra 1 accra 2 accra 3 les réunions nous étions présents avec la communauté c'est à dire on louer les cas pour mettre nos militants dedans pour venir soutenir nos cadres nous avons tout fait même le tort droit ils ne nous ont jamais donné mais nous avons dépensé de notre propose plutôt le faire en particulier moi même parce que j'étais encore mieux sur le plan finance j'étais encore plus bien placé par rapport aux autres alors pour dire qu'au jour d'aujourd'hui je pleure parce que les militants se sont investis et ils sont rentrés depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui ils ne savent plus quoi faire c'est à dire aujourd'hui on ne peut plus crier parce que c'est notre propre affaire mais les cadres nous allons vers eux ils te tapent sur l'épaule pour te demander si tu vas bien quand ils disent oui je vais bien mais vraiment ils te disent bon écoute on se voit après et puis c'est fini et si tu l'appelles deux fois ils décrochent plus c'est pas intéressant mais c'est bon il connaît bien qui est qui fut mon premier patron et aujourd'hui l'ambassadeur de quoi d'ivoire au maroc travaux et tristes ne connaît très bien qui fut mon deuxième patron et après mon troisième patron c'était monsieur le ministre qu'on dit sur les mains ils me connaissent tous nous avons nous nous sommes mis dans la peau nous avons tout fait pour le parti mais jusqu'au jour d'aujourd'hui on a tout perdu aussi à la cause du parti des grâces je voudrais profiter de votre antenne pour demander pardon au cadre et au président de la république qu'ils pensent à nous parce que j'ai été l'un des premiers à recevoir le président au togo j'ai été l'un des premiers militants les premiers délégués à recevoir le président et j'ai été à attrape organiser les élections et l'accueil du président aux côtés de monsieur vu couton d'air là et encore au pene et le président m'a demandé de rentrer j'ai tout laissé j'ai tout jeté et je pourrai je suis rentré depuis que je suis rentré jusqu'au jour d'aujourd'hui voilà un peu la situation de 2013 de 2013 et donc de 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui et la situation est statique et quand tu vas vers eux ils te reçoivent rien et ça c'est même quand ils te disent un raccour c'est fini tu ne les vois plus donc je voulais profiter de votre antenne pour demander pardon au cadre qu'ils pensent au moins c'est à ceux là qui se sont investis et qui ont été invités à rentrer laissant tout ce qu'ils avaient derrière eux de venir se mettre au travail et quand ils sont rentrés qu'on ne les a pas reçu et qu'on n'a rien fait pour eux voilà un peu mon cri de coeur mon frère éclairé que j'ai voulu vraiment vous présenter ce soir afin que vraiment vous nous d'abord qui vous dit merci parce qu'avoir le courage la capacité de venir exposer à travers votre problème je peux simplement et avec beaucoup de tristesse vous dire que ça fait la cinquième personne qui m'appelait durant cette semaine moi pour me dire nous les anciens on ne se sent pas concerné on ne se sent pas je vais déstimuler dans notre dignité et vous avez dit quelque chose qui est important la reconnaissance parce que d'aucun vous d'aucun vont simplifier la question pour dire que vous demandez de l'argent mais je crois bien que ce n'est pas de l'argent que vous demandez selon ce que vous avez dit vous demandez vous demandez vous demandez deux choses fondamentales c'est à dire d'abord la reconnaissance qui va avec le travail abattu et si possible la possibilité de pouvoir quand même vous prendre en charge au nom aussi du sacrifice que vous avez fait pour le parti et je crois que c'est quelque chose qui est à nous assez légitime et bon je respecte profondément cela maintenant il faut être véridique moi je ne suis rien dans le rhtp ça il faut que j'ai le courage de vous le dire je ne suis absolument rien dans le rhtp et vous faire la promesse que à travers ma voix quelque chose va arriver quelque chose ne pourra pas arriver ce serait vous mentir sur place or vous savez mieux vaut de plaire à quelqu'un avec la vérité que de mentir pour plaire à quelqu'un parce que la dignité est l'importance tout ce que je peux vous promettre à travers le contact que j'ai je me ferais fort de dire qu'il ya beaucoup d'anciens et tout le nom que vous avez cité et je peux en ajouter d'autres qui se sentent aujourd'hui marginaliser et même ne serait ce qu'une séance on dit pas tout le monde mais on peut prendre quelques-uns et au nom de ces quelques-uns là décorer peut-être une santé c'est peut-être une petite médaille ça ne sert à rien après on la fait sortir la télévision ça va fouetter l'orgueil parce que vous savez pourquoi parce que c'est un peu comme la théorie du feu de brousse 1 quand le feu de brousse débute et que je pense que je suis mieux loti et que ce n'est pas mon problème et que le voisin peut se débrouiller là-bas il suffit que la direction du vent change moi aussi mes calculs ce mélange si aujourd'hui nos anciens se sentent délaissés nos anciens se sentent frustrés nos anciens se sentent oubliés et ne se sentent pas honorés dans leur dignité de combattants et de militants c'est important parce que à l'époque c'est des combattants ce n'est pas que des militants à l'époque il fallait d'abord un combattant avant d'être un militant voilà et donc qu'est ce que les jeunes vont se dire ou qu'est ce que les jeunes générations peuvent se dire il n'essaie pas grand chose de se tuer alors qu'il faut que d'autres se tuent pour que d'autres puissent survivre et continuer et c'est cette thématique là que vous êtes en train d'exposer et comme je l'ai dit je me ferais fort du peu de connexion que j'ai pour essayer de mettre la question sur la table à toute sincérité je le ferai maintenant qu'est ce qu'ils en feront vont ils en parler vont ils en discuter ça je ne peux pas vous le dire parce que je n'essaierai pas à leur place mais ça fait ça fait maintenant la cinquième personne cette semaine là ça veut dire que les anciens ils ont aussi de l'expérience quand les a complètement oublié nous les jeunes on va d'abord fait des erreurs avant d'apprendre et puis de nous corriger alors que les anciens peuvent nous dire non on ne fait pas ça il faut aller directement contre ça c'est très important et ça ça participe même je dirais même de l'expérience globale du parti et il faut pas tout rejeter du maître du revers de la main et moi je vous dis merci pour cette sortie que vous avez eu à effectuer parce que c'est courageux et si les gens interprètent mal on peut interpré dans tous les sens pour dire que c'est quelqu'un qui est venu clernicher pour dit qu'il veut alors que c'est complètement différent c'est complètement différent et vraiment je vous dis merci pour cela et vous serez la dernière personne pour clore l'émission de ce soir et donc moi je vais dire merci à tous nos auditeurs je salue marie scoudou je salue monsieur mamadou fadiga je salue notre maire foudado je salue notre maire martin thia je salue le roi chakazoulou je salue monsieur bakari françois d'oumbia de londres je salue minyan sissé la charmante je salue aussi ma maman ma maman chérie adjalkonate nabintouturek je salue aussi j'ai fait exprès pour saluer notre maire et beaucoup d'autres personnes comme valime sissé et tous les autres frères comme adaman connaît ainsi que empereur el ali mère blanc et tous les élèves de la classe je vous dis merci d'être d'avoir été des notes ce soir surtout merci à nos intervenants qui nous ont ouvert l'esprit sur d'autres domaines où nous ne connaissons que très peu de choses et à l'intervenant même qui est là qui nous rappelle qu'on a un passé avant d'avoir un présent et il est important de respecter ceux qui ont vécu avant nous parce que ça nous permet de savoir d'où nous venons et surtout de nous situer vis-à-vis des questions à venir et donc cher aîné je vous donne la parole pour faire la conclusion nécessaire d'accord merci beaucoup cher frère éclaire je crois bien que nous allons continuer ensemble le combat nous allons continuer ensemble le combat mais seulement comme je l'ai si bien dit je voudrais vraiment que il profite de cette émission pour nous inviter nous qui nous sommes battus pour le parti quand dans les moments difficiles pour nous inviter à nous reconnaître officiellement parce que vraiment au togo non ça n'a pas été facile pour nous parce que tous les ivoiriens dans la côte d'ivoire dans les moments difficiles se sont déversés sur le togo je vous ai déjà dit nous avons déjà enterré des ivoiriens quand on est malade depuis décédé après des ivoiriens tombés gravement malades tous à prise en charge et nous nous sommes mis dans la peau du parti dans la peau du consulat de l'ambassadeur pour régler nos situations sans demander aux présents de la république sans demander à nos ambassadeurs mais vraiment en retour qu'on nous encourage au moins pour que nous ayons au moins ce courage de dire qu'un jour c'est le travail le fruit du travail dont nous avons fait hier aujourd'hui qu'on nous a reconnu merci vraiment sinon c'est très très difficile les gens même souvent même nos militants pas nos militants les autres militants qui nous ont connu dans ce moment que nous avons aidé il faut dire les militants du fpi qui nous ont qui sont allés vers nous que nous leur avons apporté assistance en son temps même les militants du pdc ils nous disent mais je peux pas comprendre avec tout ce que vous avez fait là on vous n'a rien fait pour vous mais c'est difficile à vous votre parti là c'est une honte souvent nous sommes en train de dire non quand même ils nous ont donné des petits pédicules que nous sommes en train de faire des petits marchés mais c'est difficile on est obligé de le dire pour nous protéger on est obligé de le dire pour nous pour protéger le parti c'est parce que vous n'êtes pas moi je sais pas si vous montez là dessus un jour il va parler si tu vois qu'au jour d'aujourd'hui 10 ans nous sommes au 11e année que j'ai sorti sur ma bouche et que j'ai essayé de parler sur les réseaux sociaux c'est parce que je veux vraiment que qu'ils pensent au moins c'est assez militant qu'on militaire qu'on appelle un corps et âme pour sauver le parti et qui ne sont pas reconnus qu'on leur ait pas invité pour leur permettre de s'exprimer vraiment je profite de votre antenne pour vous dire merci 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 c'est le dire je ne sais pas je ne sais pas quoi vous dit mais seulement éclairer votre émission est la bienvenue qui permet au mieux de pouvoir s'exprimer parce que beaucoup de personnes veulent s'exprimer ils ne savent pas comment s'exprimer beaucoup plus c'est entendu mais à travers vous je crois bien que si vraiment nous sommes suivis ils doivent pouvoir comprendre que avec le nouveau bureau du parti RHDP aujourd'hui qui est mis en place par le il doit pouvoir se dire que les anciens comme vous l'avez bien dit ont encore du jus en eux on peut encore les utiliser et il faut d'abord les rapprocher pour leur donner un peu les reconnaître voilà un peu ma modeste contribution ce soir vraiment merci beaucoup cher aîné et je peux vous assurer que jusqu'à demain midi je ferai ma part de ce que je vous ai dit merci beaucoup et très excellente soirée à vous ainsi qu'à tous nos éditeurs merci beaucoup merci beaucoup